bonjour ça fait très longtemps que je me demande si on pouvait fabriquer une loupe avec juste de l'eau et peut-être même faire du feu avec bon entre temps j'ai vu plusieurs vidéos de gens qui l'ont fait mais pas encore avec la méthode à laquelle j'ai pensé moi je vais donc fabriquer une espèce de cadre en forme d'hexadéchagone donc un cadre à 16 côtés et à l'intérieur je vais tendre une espèce de film de plastique qui va servir à contenir l'eau et former la loupe 2 2 1 1 1 2 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 Après avoir fabriqué les anneaux en bois de 70 cm de diamètre intérieur, je colle le film transparent avec de la silicone. J'ai pris de la nappe de PVC souple de 0,25 mm d'épaisseur. Il faut qu'elle soit tendue pareillement de chaque côté, mais pas trop. Je veux que l'eau fasse une bosse assez profonde pour avoir une loupe plutôt forte. Comme ça, le point où convergent les rayons de la lumière entrant ne sera pas trop éloigné de la lentille. Et j'aurai pas besoin de la monter dans un arbre. Manque plus qu'un socle pour tenir la lentille. Là, j'ai fabriqué un simple octogone pour qu'il y ait moins de vis à visser et pour que ce soit plus stable. Et voilà le résultat. Je sais que ça a pas l'air très solide, mais ça va suffire pour faire l'expérience une seule fois. On est en plein été, le soleil est au plus haut, on va pouvoir tester. Oh, bah en fait non. Suite à quelques soucis de temps, j'ai raté le bon moment de l'année, suite à quoi j'ai dû attendre un an de plus. Et nous voilà, un an après. On est donc le 23 juin 2017, sachant que c'est le 21 juin où le soleil est au plus haut chez moi. Ça s'appelle le solstice d'été. Et vu que j'habite dans le sud, le soleil devrait former un angle d'environ 70 degrés au maximum par rapport au sol. L'idéal serait d'avoir un angle de 90 degrés pour que les rayons convergent bien en un point. Pour ça, il faudrait faire l'expérience dans la zone intertropicale. C'est cette zone-là en rouge qui se situe entre les deux tropiques. Mais j'espère que 70 degrés le font aussi. D'ailleurs, si vous habitez dans cette zone, n'hésitez pas à reproduire l'expérience. Maintenant, je verse l'eau pour créer la lentille. Si tout se passe comme prévu, avec le poids de l'eau, le film devrait s'affaisser et donner une forme concave. Et ça marche ! On dirait peut-être pas, mais j'ai pu verser 15 litres d'eau là-dedans. Ce qui est marrant, c'est que quelle que soit la quantité d'eau versée, le niveau d'eau se retrouve toujours au même endroit. Première chose qu'on peut constater, l'image n'est pas parfaite, mais on voit clairement que la lentille grossit. Avant Après Avant Après Le gazon commence déjà à fumer un peu en dessous de là où les rayons convergent. Pour empêcher qu'il prenne feu, je mets cette pelle par-dessus. Pour commencer, voyons ce qui se passe si on place un carton blanc au point de convergence des rayons. Même après 30 secondes, il n'a même pas changé de couleur. Et c'est normal puisque ce carton blanc n'absorbe pas assez bien la lumière, mais la reflète dans toutes les directions. Par contre, le carton noir absorbe très bien la lumière et commence de suite à prendre feu. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Là, j'essaie avec une barre en bois. Elle commence rapidement à fumer et à noircir. Et voilà, elle a même pris feu. Incroyable, je suis en train d'allumer du bois grâce à de l'eau et du soleil. Est-ce que je vais arriver à faire fondre une barrette de plomb récupérée dans une batterie de voiture ? Après quelques minutes, je n'ai pas obtenu grand chose, mais il y a quand même quelques petites billes qui se sont formées. J'aurais sûrement obtenu de meilleurs résultats si j'habiterais encore plus dans le sud. Il commence à y voir un peu de vent et de plus en plus de vaguelettes se forment à la surface de la lentille. Un dernier test pour voir ce que ça donne avec des épluchures de légumes. Et après quelques minutes, j'ai quand même réussi à obtenir ça. Quelqu'un veut goûter ? J'espère que cette expérience vous aura plu. Vous pouvez voir mes autres vidéos ou vous abonner pour ne pas rater mes prochaines. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501